Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la veille générique. Nous allons voir ensemble les nouvelles mises à jour qui ont eu lieu depuis le 3 avril. C'est parti ! Nous commençons avec Philae qui nous propose de nouveaux recensements concernant les départements des Bouches-du-Rhône pour la période de 1911 et 1931. De nouveaux recensements sont également numérisés pour la période de 1921 et 1931 concernant le département du Gard. Également, vous pouvez retrouver les recensements de 1911, 1921 et 1931 concernant maintenant le département du Finistère. Philae nous précise que grâce à tous ces derniers relevés indexés et recensés, le cap des 100 millions d'individus recensés a été dépassé sur Philae. Concernant maintenant Généanet, une nouvelle concernant le départ de Jacques Lemarois de la précédence de Généanet a eu lieu le 11 avril 2023. La continuité sera réalisée par Christophe Becker qui était le directeur des opérations de Généanet depuis 20 ans. Continuons avec Généanet où un nouvel arbre collaboratif est réalisé concernant l'accident ferroviaire de Lannipompone qui a eu lieu en 1933. Vous pouvez retrouver cet arbre et aider dans ce projet sur le site Généanet. Continuons avec les différentes mises en ligne qui ont eu lieu. Les archives départementales de la Dordogne ont mis à jour les registres de naissance, mariage et décès concernant la période de 1903 à 1912. Sur la seconde partie du semestre 2023, de nouvelles numérisations vont voir le jour concernant la période de 1913 à 1922. Également vont avoir lieu aussi les recensements qui seront en ligne jusqu'en 1936 et les fonds du service des enfants assistés. Les archives départementales de Seine-et-Marne ont mis en ligne la presse ancienne qui couvre la période de 1848 à 1944. Donc cinq journaux ont été sélectionnés pour cette première campagne de numérisation. Donc ils sont la République de Seine-et-Marne, le Publicateur de l'Arrondissement de Maud, le Briard, le Démocrate et le Progrès de Seine-et-Marne. Les archives départementales de la Creuse ont mis en ligne leur collection qui concerne les registres d'écrou ainsi que les fiches individuelles des communards creuxsois et un fonds d'archives d'état de Turin qui concerne une période 1318 à 1776 et qui contiennent des titres des différents fiefs qui ont été situés dans la Creuse. Sur le site Autant de nos ancêtres, vous pouvez retrouver un dernier article qui concerne les plans POP, lithographie, réalisés par M. POP entre 1842 et 1879 pour les communes de plusieurs provinces belges. L'archive nationale de France nous indique qu'en salle des inventaires virtuels, un nouvel instrument de recherche a été mis en place qui va concerner les plans parcellaires du cadrastre napoléonien de Paris concernant la période de 1809 à 1854. Les archives départementales de l'Aveyron nous indiquent qu'il est désormais possible d'autoriser à consulter 30 documents par jour au lieu de 20. Le centre généalogique des côtes d'Armor nous indique qu'une mise à jour de leur moteur de recherche a été réalisée avec plus de 44 300 nouveaux relevés. Généa Finder nous fait part que leur antichèche concernant le département du Rhône a été actualisée. Vous trouverez donc dans cette fiche des liens vers les archives, les différents états civils, les registres, les cartes anciennes, les livres sur l'histoire du département et bien plus encore. Vous trouverez sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, une mise en ligne d'une base de données complète qui concerne les brevets du 19e siècle. Vous allez pouvoir retrouver des notices et parfois des dossiers complètement numérisés. Les archives départementales des Hautes-Pyrénées ont mis à jour leur site. Vous pouvez maintenant consulter selon les communes les naissances jusqu'en 1922 et les mariages jusqu'en 1947. Également est en préparation la numérisation du fichier de correspondance cadastrale. Ces fiches de concordance cadastrale vont permettre d'établir des correspondances entre les numéros de percelles attribués lors de la rénovation du cadastre avec ceux qui ont été associés au cadastre ancien, donc du napoléonien. La revue française de généalogie nous indique que la base des Invalides sera bientôt accessible sur le site Mémoire des Hommes. En sachant que cette base figure déjà sur le site Généanet, où seules quelques informations seront utilisées pour participer à l'index global. Et à partir des résultats, les internautes seront redirigés vers le site dédié, qui bien sûr ne disparaîtra pas. En fait, l'intérêt c'est d'augmenter la visibilité des relevés en offrant plus d'accès à ce travail d'indexation. France Archive publie un guide numérique sur les sources relatives aux rapatriés d'Algérie, qui a été piloté par le SIAF. Il a été co-rédigé par plusieurs autres entités, notamment les Archives Nationales de France. Le Centre National des Archives de l'Église de France nous indique que le président de la conférence Epistopale Philippine a remis 4 siècles d'archives à l'Université catholique de Manille, en Philippine, sous forme de microfilms. Ces microfilms contiennent des archives de baptême, de mariage et de décès à partir du XVIIe siècle. Galica nous informe que depuis le 1er janvier 2023, les œuvres des auteurs et autrices décédées il y a plus de 70 ans sont entrées dans le domaine public. Galica vous propose d'accéder gratuitement à toutes ces œuvres. Sur le site percée.fr, vous pouvez retrouver la revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, qui est désormais en ligne. Sophie Boudarelle nous indique que si nous avons des ancêtres meuniers, le livre du meunier du négociant en grains et du constructeur de moulins concernant la période 1838 pourrait nous intéresser. Nous pouvons retrouver ce livre sur Galica. L'association Noisy Histoire propose un mémorial virtuel des victimes des bombardements de 1944, dont le but est de regrouper en un seul lieu toutes les données qui ont été recueillies et les rendre facilement accessibles par une carte qui sera hébergée sur le site de Noisy-le-sec-histoire.fr. Les archives départementales du Finistère nous indiquent que si vous aviez un ascendant inscrit comme marin, vous pouvez maintenant consulter les registres matricules des dépôts des équipages au service historique de la défense de Brest, en salle de lecture uniquement. Et pour l'Orient, les documents sont maintenant numérisés sur mémoire des hommes. Cela va concerner les inscriptions maritimes des sept quartiers de Bretagne Sud. A l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé, les archives départementales de Toulouse nous donnent un lien concernant les avancées en matière de santé publique et sur l'inspection médicale scolaire que subissent ces jeunes filles. Vous pouvez retrouver ce document sur les archives départementales de Toulouse. Généa Finder nous fait part de son nouvel article concernant les professions de nos ancêtres. Vous pouvez retrouver sur le site toute une série ou de liens utiles pour en savoir plus sur les métiers de vos ancêtres. Les archives départementales de Lourdes fêtent les 20 ans de leur bâtiment d'archives. A cette occasion, les archives de Lourdes ont cococté un programme avec de nombreuses mini-expositions et une conférence par mois. D'autres expositions et conférences sont également annoncées jusqu'à la fin de l'année. La huitième édition du Printemps des cimetières a été lancée. Elle se déroulera le 12, 13 et 14 mai 2023. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.printempsdescimetières.org. Du 1er au 30 avril 2023, vous pouvez participer à la troisième édition du Prix des lecteurs du Service historique de la Défense en votant sur le site internet ou directement en salle de lecture. Vous allez voter pour l'un des 10 ouvrages d'histoire militaire qui a été sélectionné parmi les éditions de l'année 2021. Les archives départementales des Yvelines ont lancé un concours numérique qui a lieu du 30 mars au 30 avril 2023 où vous pouvez donc mettre à l'épreuve vos capacités de recherche sur les archives numérisées. Donc vous avez jusqu'au 30 avril pour relever le défi. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur Twitter, une personne nous fait part d'un outil qui s'appelle copyscape.com qui permet donc de savoir si quand vous avez un blog en généalogie, de savoir s'il n'a pas été plagié. Donc c'est un outil gratuit où vous rentrez l'URL et vous voyez donc s'il y a eu plage ou non. Vous pouvez également retrouver tous les événements dans l'agenda généalogique que je mettrai donc dans la description de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis donc à très vite pour un nouveau podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada